Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais te mettre l'information, c'est toujours Hug qui m'a envoyé, et encore une fois, merci à lui, c'est toujours un véritable plaisir de lire. En fait, à un moment donné, à l'époque, sur l'Argus, certains doivent connaître, il y avait l'application, et elle était super. Après, ils ont arrêté, lorsqu'il y a une mise à jour, donc je trouve ça dommage, et je ne prends plus, pas l'habitude d'aller sur le site internet et de rafraîchir. Moi, j'aimerais bien qu'on y ait une application où je ne regarde pas non plus, comment ça s'appelle, sur Karadiziaq. Mais, en tout cas, voilà, merci à lui. Je vais te choquer un petit peu, clairement, dans cette vidéo, ce n'est pas le but, mais je vais te donner mon avis. Donc, le rafale, on a les prix, alors c'est tout de mémoire, 54 500, et la version, donc il y aurait deux versions, 59 000, bon, autant te dire 60 000 balles, sans remise, peut-être qu'il y aura des remises, ça fait cher pour une Renault, quand même, c'est ce que j'ai dit à Hugues, avec ses avantages et ses inconvénients. En gros, le véhicule, il n'y a pas grand-chose à dire, en termes de style, c'est très joli, intérieur, extérieur, 4 motrices, 300 chevaux, c'est le pire des deux mondes. 22 kWh de batterie, donc, 3 cylindres, voilà, on a dit, oui, mais bon, Yoann, il est corrigé, c'est avec une chaîne et tout, c'est le nouveau Ali 2, c'est génial. Non, il manque quelque chose. C'est, soit c'est une électrique, soit c'est une thermique, mais ce n'est pas les deux. Ou, dans ces cas-là, une petite hybridation, et à 60 000 euros, puisque 59 000, tu vas rajouter une peinture, peut-être une petite option. Ah oui, si tu veux le volant chauffant, il faut prendre, donc, la version du dessus, et c'est 59 000 euros. Eh bien, là, je vais être choqué, en toute honnêteté, ce ne sera pas une 4 motrices, mais je préfère prendre un 3008. Donc, le 3008, à l'extérieur, je n'aime pas forcément le style. À l'intérieur, il est quand même novateur. Et c'est surtout que, je le trouve, finalement, ce 3008 en hybride rechargeable, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. L'électrique peut être intéressant, mais la charge est mauvaise, il y a des choses qui sont mauvaises. Malheureusement, mais, comme je l'ai dit à l'heure, ceux-là, étant dit sur ces petites informations, je vois mes petites LED qui sont en train de mourir. Ça me perturbe. Donc, je te dis tout. Donc, en gros, de mémoire, c'est vraiment tout de mémoire, c'est 190 chevaux. C'est vraiment tout de mémoire. Si c'est faux, je te remettrai un en dessous. Mais, je préfère en tout cas, alors, 3008, je te parle du 3008, tu as le micro hybride, à éviter. L'électrique, je ne le trouve pas fou, ou alors il faut une batterie démentielle, donc tu vas être à plus de 60 000 euros aussi. Et voilà tout ce qu'on te propose, sauf l'hybride, donc rechargeable, qui est à 190 chevaux, je ne peux pas confondre avec le 210 chevaux électriques. Pourquoi ils ont fait ça ? Je ne sais pas, puisque finalement, on se rend compte que, de mémoire, le Amitys THP revient finalement à sa puissance pratiquement initiale. De mémoire, c'est 150 chevaux. Et il doit y avoir une cinquantaine de chevaux, puisque ce n'est pas cumulé comme ça pour électrique et thermique en même temps. Il y a toujours plus, et finalement, les deux font moins. Et ouais, la preuve que c'est moins bien, les deux ensemble. Donc, 190 chevaux en traction. Alors, ce ne sera pas 300 chevaux, ce ne sera pas l'hybride rechargeable des anciens 3008, mais qui était beaucoup plus cher. Mais de mémoire, on est entre 45 et 49 000 euros. Autant dire 10 000 euros de moins. Et c'est là où, par contre, Peugeot pourrait tirer les faveurs. Autant en électrique, je trouve que le 3008 est moins bien que le Scénic. Puisque le Scénic, finalement, est un peu plus petit et mieux. Il propose 220 chevaux, là où l'autre propose 210. Plus agile. Il n'a pas besoin d'avoir une batterie aussi grosse, 87 kWh, c'est déjà énorme, que de l'autre côté. Ça lui va très bien, ce look baroudeur. Les jantes sont magnifiques. Donc, franchement, le Renault Scénic n'a absolument rien à envier au 3008 qui, avec ce coupé comme ça, vient entacher au niveau du coffre. Ce n'est pas ce qu'on demande, en fait, entre guillemets, à la base, un SUV. Mais un SUV, il faut arrêter de vouloir faire des SUV coupés, des machins. Bientôt, tu vas faire un SUV coupé cabriolet. Ah oui, non, on l'a déjà fait. C'est vrai qu'il évoque éventuellement. Le Land Rover évoque. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, tu veux un cabriolet, tu prends un cabriolet. Tu veux un roadster, tu veux un roadster. Tu veux une deux places, tu veux une deux places. Tu veux un 4x4 ou un SUV. En fait, l'avantage du dit SUV ou de ces véhicules un petit peu plus haut perché, c'est d'avoir du style et du volume par rapport à un SW, à un brake. Là, si au final, tu as un truc qui est haut, qui est gros, qui est large et en plus qui est coupé et qui n'a pas de place à l'intérieur, et qu'à la minute, c'est un petit peu entaché à l'arrière, mais bon, on n'a pas voulu trop entaché. Donc, en fait, on a fait une coupe un petit peu saillante. Je ne vois pas l'intérieur. Voilà pour le petit coup de gueule. Mais clairement, entre le Rafale qui est magnifique, il n'y a rien à dire, et de l'autre côté le 3008, je prends le 3008 parce qu'il est 10 000 euros moins cher. Parce qu'on est quand même sur un 1.6, 150 chevaux en 4 cylindres. Et clairement, ce THP complètement dégonflé, il est capable de monter jusqu'à 270 chevaux. Et à 270 chevaux, c'est la version 308R et en RCZ-R, et on est sur 270 chevaux, qui est le moteur de compétition. Donc là, tu te dis que le moteur ne va pas faire 200 000 km, ça c'est certain. Mais en 150, on arrive à en trouver entre 100, 200, 250 000. Et beaucoup de corrections ont été faites. Il est monté jusqu'à 163, 180, 210, enfin voilà. 150, c'est très léger. Hybride rechargeable, donc le problème de la batterie, il faudra faire attention, voilà. Mais, encore une fois, 10 000 de moins, les perfs, c'est bien. Mais à un moment donné, ça ne fait pas forcément tout. Donc, franchement, 60 000 euros sans remise, un Rafale, donc là, c'est vraiment le haut, haut, haut du panier. Moi, j'en vois, parce qu'il y a le Technocentre qui est juste à côté, c'est leur voiture de fonction. Il est très joli, encore une fois, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'il est 10 000 euros trop cher. Et c'est l'inconvénient, encore une fois, d'avoir une très, très grosse batterie de 22 kWh quand même. Mais ça nous montre bien aussi que les batteries ne coûtent pas si cher que ça. Mais qu'encore une fois, c'est une véritable usine à gaz. Et encore une fois, j'insiste sur ce fait-là. C'est qu'au-delà d'avoir le pire des deux mondes, c'est qu'en plus, on a de mémoire. Ce n'est pas le 4 cylindres du 1,2 litres, c'est en 3 cylindres. Donc, un 3 cylindres reste un 3 cylindres. Il va vibrer, obligatoirement. Donc, je pense que les changements, entre guillemets, de rapport, on doit les sentir. Donc, si tu veux une hybride, tu prends une hybride simple. Tu prends un petit Raf 4, par exemple. Ils savent faire. Je ne sais plus à chaque fois si c'est un 2,4 litres ou un 2,5 litres. Il fait 165 chevaux, le truc. Donc, autant de dire que c'est increvable. Et au moins, tu as un véhicule qui est sûr. Voilà, en tout cas, pour ces petites infos. Allez, sur ce, ciao à tous.